On se retrouve aujourd'hui, on est à la veille de l'ouverture truite 2024. Je suis venu faire un peu le topo de mes différents secteurs que je vais peut-être aborder dès l'ouverture. Cette année, on va avoir des eaux qui vont être relativement hautes et surtout froides. On vient de passer deux jours là dans mon département et je sais que ça a touché d'autres départements voisins, sous la neige. Il est tombé de belles quantités dans certains endroits. Du coup, on va se retrouver sur des eaux de fonte de neige, avec des eaux très froides qui ne vont pas arranger l'activité des poissons. Je voulais vous présenter quelques leurres pour essayer d'étoffer un peu vos boîtes, afin de pouvoir pallier aux différentes situations que vous allez rencontrer dès l'ouverture dans les eaux froides avec des niveaux d'eau corrects. Premier leurre, c'est le Sherry Blood. Ici, c'est le Sherry Blood Deep, en 9 cm pour 10 g. C'est un leurre flottant, bruiteur. Qui peut venir réveiller quelques poissons endormis. Pourquoi ce leurre ? J'utilise ce leurre comme un crank. Je le lance trois caravales, je le laisse partir doucement dans le courant, je tends ma ligne et je le ramène simplement mouliné en cranking simple. Le leurre va descendre, il va prendre sa profondeur, il descend entre 2 et 3 mètres. Il tient très très bien le courant. Et en fait, sa force à ce leurre, c'est que dès que je touche un obstacle, j'arrête le moulinet. Sa flottaison fait qu'il va remonter et en remontant, il oscille un petit peu comme ça. Vous allez amener un poisson proche du fond, voire sur le fond, qui va venir taper dans les cailloux potentiellement devant un poisson. Et le fait d'avoir un leurre qui repart dans le courant à la manière d'une proie morte peut déclencher un poisson qui n'a pas envie de dépenser énormément d'énergie pour venir se saisir d'une belle proie. Donc le Sherry Blood, c'est un leurre vraiment qui a été pensé pour pouvoir pêcher des grandes rivières. Il y a un transfert de masse qui permet de lancer le leurre à de très bonnes distances de manière précise. Voilà, donc je vous laisse vraiment aller le découvrir, mais le Sherry Blood, dans sa version deep, est pour moi un leurre que je vais forcément utiliser dès l'ouverture. Dans le même principe, dans la marque Strike Pro, on a l'Inquisitor, ici dans sa taille 80, en suspending, en version MDR. Contrairement au Sherry Blood, on est sur un leurre de 8 cm qui fait 8 grammes, mais on est sur un leurre suspending. Pareil, un transfert de masse qui permet de lancer le leurre à de très bonnes distances. Et quand le transfert de masse vient se recaler en position de pêche, vous avez un leurre qui est quasi silencieux, avec une sonorité très grave, mais à peine audible. La force de ce leurre-là, c'est qu'il est parfaitement suspending, c'est-à-dire que vous l'arrêtez, il reste immobile dans sa couche d'eau. Pareil, je le pêche en lancé-ramené, je le laisse partir dans le courant, baline tendue cette fois-ci, et je laisse travailler le courant, et je laisse traverser toute la rivière. En faisant des poses, en le relâchant, le baline légèrement détendu, le leurre se stabilise, et en général, il se fait ramasser à ce moment-là. Donc voilà, deux leurres qui ont le même profil, ce sont des longs biles à longues bavettes, un flottant, un suspending, un bruteur, un qui l'est beaucoup moins, des poissons nageurs qui, je sais, vont me rapporter des poissons en début de saison. Ensuite, deuxième leurre que je voulais vous présenter, que je vois très peu dans la boîte des pêcheurs, c'est le Smith D-Direct. Alors, qu'est-ce que le Smith D-Direct ? C'est un corps de décontact, avec exactement les mêmes caractéristiques. Vous avez un leurre qui est en heavy shaking, donc c'est un leurre qui coule, mais avec une grande bavette. Alors, pourquoi ce leurre ? Ce leurre m'a permis, depuis plusieurs années, de pouvoir attaquer des poissons qui sont vraiment dans leur cave, qui sont cachés sous un caillou, sous une bordure. C'est un leurre que je peux lancer très précisément, qui est petit en taille. On est sur un leurre de 5 cm, sans la bavette. Ça permet de présenter une petite proie à la portée d'un beau poisson. En début de saison, vous le savez, les poissons ont du mal à bouger, ils dépensent peu d'énergie pour venir se déplacer pour saisir une proie. Le fait de pouvoir venir leur présenter une proie devant leur cachette, et de petite taille, ça permet des fois de les décider, et de venir toucher des poissons que vous n'auriez pas touché avec un autre leurre qui serait passé trop haut ou beaucoup trop vite. Alors, comment j'utilise ce leurre ? Ce leurre, par contre, j'utilise quasiment en plein amont. En suivant bien les lignes d'eau, je lance loin, je canne au ras de l'eau, et simplement en cranking, et je viens le faire frapper au sol, en essayant d'amener ma ligne sur les différents blocs rocheux, souches ou bordures sous lesquels je veux qu'il pêche. C'est un leurre qui, comme un crank, ça bavette rebondi sur le fond, on accroche très très peu, voire pas du tout. Dans la famille des petits leurres à bavette, un autre leurre que j'aimerais vous présenter, ou vous représenter, parce que c'est un des plus vieux leurres de chez Smith, c'est le jade. Alors moi, j'utilise la version MD en suspending. Pourquoi la version MD et pourquoi la version suspending ? En fait, vous avez un petit leurre qui fait à peine 5 cm, et en début de saison, il m'est arrivé de voir des poissons qui se mettaient à chasser en bordure sur les alevins qui sortaient au moment le plus chaud de la journée. Quand j'ai pu observer ces actions-là, j'avais que des leurres seeking, de bonne taille, et en fait, les poissons n'étaient pas du tout intéressés. Sur une autre partie de pêche, j'ai pu réobserver ces actions, d'avoir des poissons qui sortaient des bordures pour venir taper dans les alevins qui font 2-3 cm. Et là, par contre, le jade m'a permis de prendre ces poissons-là. Pour pêcher avec ce leurre, je me plaque contre les bordures. Je lance contre les bordures en plein amont et je ramène le leurre tout doucement en faisant des pauses. C'est un leurre qui frétille énormément, qui, au moment des pauses, se stabilise complètement, et souvent avec le courant qui se décale et qui propose ses flancs aux poissons. La touche intervient généralement à ce moment-là. C'est un petit leurre maintenant qui me suit dès le début de saison, avec lequel je fais beaucoup de poissons aux périodes estivales, évidemment, mais en début de saison, sur les coups de midi, entre midi et 14h, observez les bordures et vous verrez que vous allez avoir une utilité de ce petit leurre. Donc c'est pareil, toujours avoir un jade dans ses boîtes. Et enfin, un dernier leurre qui est un peu boudé, je trouve, des pêcheurs de truite, c'est la lame. La lame, c'est un leurre que j'utilise depuis des années pour la truite. Smith a développé une lame spécialement pour ça, l'hyperblade. Vous avez une lame qui fait 7 grammes, qui n'a pas de tir en dos. Vous allez pouvoir l'utiliser dans les plus grosses veines d'eau pour pouvoir aller chercher des poissons qui sont plaqués dessous, dans les zones de calme où le courant amène directement la nourriture dans leur bouche. Cette lame, je l'utilise énormément aussi sur les zones de calme. Ça me permet de pêcher rapidement. Je n'aime pas pêcher ces zones-là, mais il y a des poissons quand même à prendre. Et le fait de le pêcher à la lame de manière rapide et précise, ça me permet de prendre des poissons et de faire bouger des poissons que je ne ferai pas forcément bouger au leur. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère vous avoir présenté quelques leurres qui pourraient éventuellement étouffer un peu plus vos boîtes et répondre à des situations que vous allez rencontrer dès l'ouverture et même sur le reste de la saison. On se retrouve dans d'autres vidéos. Et sur ce, je vous souhaite une bonne ouverture et à bientôt.